bon bah voilà je crois que après ce faux départ on va y aller hein ça va peut-être temps on m'entend bien au moins parce que là ça commence à devenir pénible oh punaise ça marche ouais il y a encore un problème de couche 8 encore un problème de couche 8 bonsoir 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 enfin 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 punaise après un mois il a après des galères c'est de ma faute c'est de ma faute j'ai j'ai voulu croire que des paramètres modernes pour utiliser le sur améliorer la qualité un petit peu au niveau de de twitch aurait pu aurait pu fonctionner et non et donc donc il a fallu revenir aux paramètres de base j'espère que vous allez bien moi je vais un peu mieux je me traîne encore un vieux rhume pourri grâce à ma filleule et et puis et puis comment dire je on va dire que le stress monte un petit peu je change de boulot dans trois semaines donc ça commence à être un peu voilà ça se ça ça build up doucement on va le dire comme ça voilà voilà et du coup oui oui c'est vrai non mais c'est voilà c'est quand je me dis que j'ai signé la promesse d'embauche il ya déjà quelques à cet été en fait un tout simplement je me dis que bon est passé beaucoup trop vite et et du coup ouais et du coup on y est déjà quoi du début décembre c'est puis le week-end prochain j'ai 41 ans aussi encore un autre truc qui passe beaucoup trop vite ça c'est une paire de manches donc voilà donc alors du coup alors le dernier stream qui était donc aller juste pour rigoler quand est ce que où est ce que j'ai posté ça sur youtube si je vais voir hop où est ce que je peux youtube studio c'est ça je suis plus tableau de bord contenu l'analyse des mots de passe je l'ai poussé le 8 octobre nous sommes le 10 novembre un mois voilà c'est un mot un mois sans sans faire de stream et voilà ça manque un peu on va pas se mentir ça manque un peu et donc il ya un mois on s'était on avait passé la soirée sur une liste de mots de passe et récupérer d'un site web qu'il est stocké en clair là où on a fait quelques analyses ça s'est fini un petit peu en demi teinte avec mon incapacité à utiliser des outils pour faire des recherches et des statistiques un peu plus avancées mais sur les longueurs de mots de passe ce genre de choses on a quand même vu quelques rigolades mais mais voilà et donc l'idée c'était continuer à creuser un peu ce sujet des mots de passe pour se rapprocher des fameuses bonnes pratiques dont on avait discuté qui sont dans les très bons guides de l'annecy bon même si c'est perdu dans un truc qui est vraiment orienté entreprise avec gestion globale qui est de suivre la bonne pratique du quand on crée un compte sur un service il faut que le mot de passe soit unique à ce service d'identifier on peut l'être c'est mieux mais c'est pas systématique et donc évidemment enregistrer je sais pas peut-être je sais plus moi j'avais fait le décon je suis à 90 90 comptes en ligne différents sur différents sites j'en connais qui sont à plus de 200 voire 400 alors évidemment mettre le même mot de passe partout c'est une catastrophe retenir 400 mots de passe c'est une catastrophe aussi et donc pour ça on est dans l'informatique c'est un problème il y a des gens le rôle des développeurs c'est de répondre à des problèmes de trouver des solutions à des problèmes et donc il ya des outils qui s'appellent des gestionnaires de mots de passe qui permettent de se de se faciliter la vie en pouvant générer déjà des mots de passe assez long assez compliqué et surtout donc pouvoir en générer et de garder un seul par service et ça de manière assez sécurisée j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer par le passé que moi de mon côté j'utilise une solution qui s'appelle qui passe excès hop qui passe excès qui est on va passer sur le browser alors non c'est mieux si je clique sur les bons trucs voilà c'est pas de créer un problème à une solution si aussi évidemment et en fait il faut bien c'est un peu comme le fait la poule au bien créer des problèmes pour ensuite créer les solutions à ces problèmes et sans causer d'autres pour pouvoir les pour pouvoir ensuite les résoudre etc etc et voilà c'est tout le concept un jeu si on faisait toutes les choses bien dès le départ d'après c'est un petit peu comme en science à chaque fois qu'on trouve une solution ou un quand on valide une hypothèse ça on a une réponse et ça pose trois autres questions derrière auxquelles il faut chercher des réponses etc etc mais donc voilà qui passe excès qui est une réécriture dans un langage différent d'un outil qui s'appelle qui passe bon on voit que voilà visuellement c'est quand même pas ça l'avantage d'être multi plateforme ça fonctionne on va pas se mentir mais c'est pour la folie qui peut à 6x est une réécriture dans des langages un peu plus tout aussi portable puisque c'est multi plateforme ça utilise le même format de stockage donc en fait les deux sont complètement compatibles et interchangeables vous n'avez pas de souci là dessus et donc ça vous permet de stocker dans un dans un coffre-fort local vos différents mots de passe et je sais pas si c'est le cas pour qui passe mais pour qui pas six et vous avez en plus une extension de navigateur que moi j'ai là d'ailleurs notamment alors il n'est pas lancé ou en s'il est peut-être lancé mais il est fermé oui il est fermé voilà voilà et donc quand vous installez l'extension qui passe x et que vous la relier à votre qui passe il va sauvegarder dans un dans un dossier qui s'appelle qui passe x et browser les identifiants que vous que vous générez et dont vous avez besoin dans le navigateur donc c'est une solution qui est locale donc elle est stockée sur votre ordinateur moi elle est dans un dossier qui est spécial parce que j'ai besoin de partager ce coffre-fort entre plusieurs appareils donc entre mon pc mon groupe et c'est là le laptop et mon téléphone et ce cet outil là ne permet pas de faire ça donc j'utilise une solution un peu bourrin qui est qui s'appelle sing sing du coup je vais pas avoir deux non plus voilà il s'appelle j'ai oublié comme d'habitude le zoom pour vous je suis désolé toutes mes excuses ça fait un mois ça y est on a tout oublié donc cet outil c'est un outil qui permet de faire du partage de fichiers en mode peer-to-peer entre vos différents appareils et du coup j'ai un dossier spécial dans lequel je ne sers que pour vraiment que pour pour synchroniser mon coffre-fort je ne m'en sers pas pour autre chose je pourrais hein mais pas spécialement envie parce que j'ai pas spécialement besoin ou envie d'avoir l'intégralité ou en tout cas une partie des fichiers partagés entre mes différents appareils donc pour l'instant je m'en sers que pour ça et donc ça a l'avantage voilà de ne pas avoir besoin de serveur et du coup le fichier il est partagé entre les trois entre mes trois appareils c'est un peu lourd hein du coup parce qu'il faut avoir à la fois le gcner de mot de passe ce truc de synchro là que j'ai même pas réinstallé sur le nouveau pc il va falloir que je me repenche sur le sujet toujours pas et euh comment et donc le comment il existe aussi si vous voulez pas vous embêter à gérer soit ce fichier là à devoir le synchroniser euh entre votre téléphone et votre ordinateur soit euh l'interface vous plaît pas pourquoi pas vous avez différentes solutions qui existent euh on a parlé de Nextcloud aussi il y a un bout de temps maintenant mais euh encore une fois pour faire de la synchro notamment la gestion des contacts etc et je crois que il y a un outil sur Nextcloud qui permet de de faire password manager pour Nextcloud voilà donc si vous avez un Nextcloud vous avez potentiellement un outil de gestion de mot de passe a priori basé sur KeePass avec KeeWeb bon pourquoi pas et du coup le stockage du du coffre-fort se fait dans le Nextcloud et pas en local sur votre sur votre appareil et sinon vous avez différents services qui existent euh on va penser à Dashlane qui a pratiquement plus d'intérêt ils viennent de buter leur offre gratos notamment tellement elle est restreinte vous pouvez stocker à peine 20 mots de passe et après c'est mort euh on a quoi ? on a LastPass OnePassword donc j'ai dit Dashlane euh pour ceux qui regardent beaucoup trop YouTube vous avez NordPass qui fait partie de l'offre NordVPN euh enfin qui fait partie de l'offre euh alors je sais pas trop comment on l'appelle l'entreprise mais voilà OnePassword ouais bah c'est euh alors je sais pas pourquoi ils me renvoient forcément dès le départ au début euh de quoi ? c'est le moment de changer ou non ? non ? on s'en fout voilà donc euh ces services ont comme euh comme point commun de que le stockage de la base de données se fait chez eux alors pas de panique c'est chiffré ils ne peuvent pas accéder au mot de passe c'est chiffré avec un un mot de passe unique finalement un mot de passe maître entre guillemets euh en gros la grosse clé de la serrure euh qui vous appartient qu'à vous qu'ils n'ont pas et euh comment ? et donc euh ils vous proposent voilà et ça permet derrière de de gérer ça vous les génère ça vous les stock euh vous pouvez ensuite les classer si vous en avez beaucoup vous pouvez vérifier vous pouvez les ranger un peu parce que là moi honnêtement euh les ranger comme ma chambre c'est à dire que comment ? c'est à dire que bon en gros tout est dans le même dossier et après j'utilise le moteur de recherche c'est un peu comme les raccourcis dans Firefox c'est très mal rongé enfin les marque-pages dans Firefox c'est très très mal rongé mais comme j'ai la barre de recherche de Firefox bah en fait je fais tout avec ça euh le lien one password secret key security pour les infos ah intéressant 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 alors hop comme il m'a ouvert ça dans l'autre fenêtre voilà donc ça c'est la clé principale qu'on euh ah non ça c'est carrément ok ah oui ça c'est le l'étape au dessus du mot de passe euh ok d'accord pas une clé de licence oui d'accord c'est un secret ouais donc évidemment oui d'accord ok oui donc il part du principe que c'est un truc un gros morceau euh dont ils imposent le format du coup ça permet d'avoir un truc particulièrement long ah oui quand même ouais pas mal on va le mettre en anglais parce que manifestement c'est plus facile en anglais 34 lettres ah oui d'accord c'est du voilà euh ça supporte aussi le stockage des clés SSH et oh ah ok intéressant bon ça les clés SSH c'est plus pour les pour les gros admins mais euh pareil les tokens git etc quand on est voilà déjà de manière générale simple utilisateur d'internet en 2023 on a je sais pas combien de comptes à créer à gérer et du coup avoir juste la gestion de ces comptes là c'est déjà intéressant effectivement après les stockages supplémentaires j'avoue que ça peut être sympa bah surtout histoire de pouvoir les récupérer d'un appareil à l'autre on en revient toujours au même concept et euh et donc mais bon tous ces services là sont des services propriétaires payants la plupart du temps euh avec des alors ça peut être intéressant et on peut on peut y voir un intérêt hein euh mais euh comment euh je suis pas trop trop fan en plus on est pas à l'abri de problèmes juridiques divers et variés euh et après bon c'est en Amérique du Nord quoi certes c'est au Canada mais euh c'est en Amérique du Nord faut faut avoir confiance et du coup il y a des gens qui ont développé des choses alternatives dont Bitwarden alors Bitwarden propose aussi une offre où ils hébergen où on héberge directement le 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 coffre-fort alors soit on voit manifestement il y a un plan gratos par contre euh ça a l'air très personnel j'arrive pas à voir s'il y a une limitation sur le nombre de mots de passe qu'on peut enregistrer bon ah voilà ok on a quoi on a deux utilisateurs deux collections c'est pas énorme donc là ça veut dire que vous rangez comme mon coffre-fort à moi c'est à dire que vous mettez tout dans le même dossier et puis bourrez ça comme un cocochon euh ok on est capable c'est capable de gérer de la double authentification avec du Fido2 d'accord donc il y a des trucs encore en plus ok ah non ça c'est pour se connecter au d'accord ok pour se connecter à l'outil ah oui donc déjà pour utiliser une ubiquité si on veut se connecter dessus il faut utiliser d'accord bon après Fido2 WebOtten ça c'est le truc le plus récent donc en termes de sécurité donc c'est la deuxième étape après on a quoi on a une petite un petit rapport BitWarning Authenticator donc ça c'est alors ça je suis pas forcément fan d'avoir ce genre de truc intégré à ces outils là parce que le concept du multiple facteur le concept du multiple facteur c'est que les facteurs d'authentification donc le multiple facteur c'est quand on va vous demander un deuxième ouais il me semble on va vous demander un deuxième code entre guillemets qui n'est pas votre mot de passe ou votre clé secrète qui est généré différemment souvent c'est généré pour un temps très court quand on parle de TOTP c'est Time Based One Time Password donc c'est dit bien One Time donc c'est une fois et Time Based donc basé sur le temps généralement c'est des rotations de 30 secondes la plupart du temps ça peut être basé soit sur du standard puisque TOTP à la base c'est un standard soit des trucs un peu plus custom pas forcément plus pertinents mais le concept c'est que du coup ce deuxième facteur il doit être généré via un autre outil parce que si jamais vous vous faites voler les accès à ce truc là du coup vous faites voler l'accès à la fois au mot de passe et au deuxième facteur ce qui est très con je... voilà c'est un peu dommage du coup d'avoir cette gestion de deuxième facteur dans le même outil qui stocke vos mots de passe parce que non c'est pour ça que idéalement vous avez des applications alors tout le monde parle de Google Authenticator mais techniquement Google Authenticator est plus que ça et c'est très lié à Google mais par défaut de base Google Authenticator ça vous permet de générer du TOTP pour plein de sites mais le mieux c'est d'avoir une vraie application et comment alors vous avez alors je sais plus moi j'ai FreeOTP plus qui est un fork de FreeOTP qui a été fait par Red Hat je crois il y en a qui m'ont parlé aussi d'une application qui s'appelle Aegis aussi ça marche ça Aegis Authenticator c'est ça voilà donc ce genre d'application vous pouvez soit avoir sur Google Play ou FDroid alors comme d'habitude les adorateurs de pommes vous vous débrouillez pour trouver autre chose enfin voilà c'est des applications qui vous permettent de générer vos codes alors du coup le password facteur de connaissance le deuxième facteur facteur d'appartenance ah intéressant comme ok on me l'avait jamais présenté comme ça mais c'est intéressant alors j'avoue que FIDO2 WebOtten donc le Web Authentication il faut vraiment que je me penche dessus je suis j'ai les grandes lignes je sais que c'est des trucs pour essayer de de pallier à la faiblesse d'un mot de passe voilà enfin bon bref Bitwarden donc Bitwarden voilà cet outil là peut normalement alors dans le temps on pouvait trouver facilement la documentation pour se l'installer soi-même vous avez une application bureau vous avez une extension de navigateur et normalement et normalement il faut vraiment aller chercher la partie code entre guillemets alors on voit que ça n'a pas été fait pour un thème sombre cette histoire donc vous pouvez vous installer le serveur Bitwarden si vous voulez sur votre sur votre propre infrastructure il vous donne les codes alors par contre c'est du C Sharp avec du .NET et de l'ASP.NET Core il vous faut un SQL serveur alors l'avantage c'est que tout ça c'est installable maintenant ah oui non mais je sais mais voilà c'est non le problème c'est que à partir du moment où tu fais une image surtout quand dans une intégration dans un README on est sur Github à un moment donné c'est pas là c'est l'interface de Github c'est pas c'est pas une interface de site web tu peux pas t'amuser à changer d'image à la volée en détectant le thème sombre ou pas voilà bon bref donc Bitwarden vous pouvez l'installer chez vous par contre ça demande d'installer des technos alors certes d'origine Microsoft mais qui depuis assez longtemps maintenant sont installables sous Linux aussi si vous voulez et dans un README directement être capable de faire l'affichage d'une image en fonction du thème on me paraît un peu énervé mais bon bref on va pas se mentir je suis pas fan et en plus chose que j'ai découvert la première fois où j'ai tenté de l'installer il vous demande une licence il vous demande une clé de licence même si c'est gratos il veut dire qu'en fait il faut s'inscrire sur le site de Bitwarden pour déployer son serveur mais je suis pas fan mais ça fonctionne du coup parce que forcément les technologies étaient pas folles il y a un gars qui s'est lancé dans une réécriture de Bitwarden alors au début il l'avait appelé de la même façon en mettant juste tiret RS et là ceux qui font un peu de développement doivent se douter du langage que le gaillard a choisi et il a changé de nom pour des histoires de marque forcément puisque Bitwarden proposant des services d'hébergement c'est une marque commerciale donc pour éviter les problèmes liés à la marque il a renommé le comment il a renommé l'application en Voltwarden Voltwarden c'est donc une réécriture du serveur Bitwarden en Rust compatible avec l'API compatible avec les clients donc c'est vraiment juste la partie serveur et et beaucoup plus léger enfin qui se veut beaucoup plus léger je suis allé vérifier il propose une image Docker parce que j'étais pas trop fixé encore sur l'installation que je voulais faire il propose une image Docker cette image elle a le bon goût la version 1.30 est sortie il y a quelques jours cette image a le bon goût d'être disponible pour 64 bits processeur 64 bits pour les vieux ARM V6 ce qui veut dire que sur le papier je le tenterai pas pourtant j'en ai un sous la main mais le temps de le rebrancher de refaire l'installation etc de brancher sur un RASPI 1 ou un RASPI 0W pour prendre encore plus restreint en termes de taille donc si vous voulez vous l'installez sur quelque chose de physique un Raspberry Pi première génération c'est encore faisable je savais même pas que c'était possible ARM V7 donc qui est pour je crois que c'est Raspberry Pi 2 et ARM 64 à partir du RASPI 3 et aussi les RASPI 4 et maintenant 5 puisqu'on a les 5 qui viennent de sortir même si c'est un peu compliqué d'en trouver parce que on a des gros nazes de scalpers qui s'amusent à vouloir faire grimper les prix comme des demeurés mais bon voilà on peut le déployer sur mon cluster Kubernetes il n'y a pas de soucis et je pense que c'est ce qu'on va faire et en plus j'ai trouvé un Chartelm histoire de faire le flemmard donc bon autant dire que je pense qu'on va pas trop s'embêter pour l'installation il va juste falloir qu'on me regarde un petit peu la tête du fichier de values parce que je sais absolument pas ce que ça demande comme dépendance donc donc il va bien falloir que que je me voilà du coup alors pouf 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 qu'est-ce qu'il nous dit il nous donne juste un truc Docker run tiré d voltwarden d'accord on a un dossier data à monter donc on va avoir besoin de persistance à un moment donné j'utilise Artifact Hub pour ça pour pour chercher les chercher les charts c'est ça ouais bah manifestement il y en a plusieurs voilà plus ou moins maintenu mais voir les template values ce genre de choses ouais tu sais quand t'as la source directement là voilà t'y vas là et puis t'as toutes les variables qui sont disponibles donc ça ça peut ça peut le faire donc donc là voilà manifestement on 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 est sur on est sur de la base de données il faut quand même un bail excuse bah ça tombe bien on a 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 on va pouvoir le faire quoi que non si c'est ça non default SQLite database donc si on est flemmard on prend du SQLite sachant que pour moi j'ai juste besoin de d'un truc pour moi de toute façon comme d'habitude ce qu'on va faire ce soir surtout pour ça je vais le faire à l'arrache l'idée c'est de valider que ça fonctionne et après on comment et après je referai l'installation d'ailleurs alors comme j'ai pas eu le temps j'ai pas appris le temps pour être précis j'ai pas pris le temps donc je referai je retermine l'installation de drone histoire qu'on puisse passer à la suite sur le sujet mais bon du coup voilà je pense qu'on va utiliser ça hop il m'a l'air suffisamment simple en plus il a été mis à jour donc a priori on a on a quand même peut-être juste la valeur par défaut de l'image ouais il faudra qu'on la mette à jour si on veut utiliser la 1.30 qui vient de sortir donc je pense qu'on va la mettre à jour on va se faire ça du coup du coup du coup on va relancer on va se reprendre on va se reprendre de la documentation alors on va s'ajouter ça hop voilà il a trouvé du tout ok il s'ajoute de voltoir voilà du coup du coup du coup du coup du coup une fois qu'on a fait ça hop on va aller se faire un bon fichier values on va reprendre le contenu ouais vas-y colle hop et tout ça et on va on va on va faire le ménage dans ce qui sert à rien pour garder que ce qu'on veut le tag qu'on va changer le pool policy le pool secret on n'en a pas besoin le domaine le domaine le domaine le domaine le domaine qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre un petit on va se créer ça on va se le faire comme ça alors le websocket c'est quoi c'est pour les notifications on n'a pas trop besoin on va se le garder quand même mais je sais pas si on va l'exposer comme il faut ça je sais pas ce que c'est port 80 80 c'est quoi de toute façon c'est le au niveau de deux cartes de toute façon c'est le port 80 80 non c'est le port 80 qu'on explose alors ça je sais pas ce que c'est ça on en aura besoin rocket rocket port rocket number of workers on sait pas ce que c'est mais pourquoi pas une graisse d'atabase smtp on s'en fout persistante data je ne vais pas y toucher les annotations tolérance notre sélecteur on n'en a pas besoin je vais fermer tout ce dont on n'a plus besoin tu veux voir celui là pour voir ce qu'il fait déjà le truc qui te dit il faut que tu mettes la time zone bon le chaud ça c'est de la doc ouais pour l'air plus simple à suivre comme ça se base sur un chart common dans lequel il y a déjà une partie des valeurs d'accord et après il y a des dépendances pour déployer de la base de données ah oui donc non voilà du coup celui là ouais bah ça fait reprendre le fichier de ça fait reprendre le fichier en fait mais ça reprend le fichier de values ce qui est intéressant c'est de voir des comparaisons de version ça je suis d'accord ça peut être sympa mais là on est juste on est juste à installer nous même donc on on est tranquille alors du coup le web enabled oui bah oui un peu quand même alors pause annotation je suis un peu un peu trop fort un peu plus un peu plus un peu plus un peu plus c'est pas mal ça on va se garder on va se garder ça par défaut parfait list of domain names for users load to register ah c'est qu'on peut mettre le nom du nom de domaine qui correspond à l'adresse mail on va pas on va pas se forcer ça pour l'instant mais ça c'est quelque chose que de toute façon quand je l'aurai chez moi le signe up il va il va sauter quand je l'aurai vraiment le signe up il va sauter les invitations email on s'en fout les blacklist on s'en fout l'ip header x3 l'impie d'accord le vaultwarden service à compte oui l'ingress on va le garder à false je vais arrêter de faire le ménage besoin non bête le cluster ip pour le service oui la database c'est default donc ça va être ça du coup le smtp on s'en fout on va pour l'instant data data dada par contre là c'est là on a besoin de on a besoin de faire des choses donc le vaultwarden data le passé sur toute façon on est sur du nfs donc on s'en fout quoi et or je m'écris qu'elle est dans le désordre ce soir quelle affaire nfs client new c'est terrible il n'y a rien qui va ce soir un attachment 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 directory machin c'est quoi ça ça c'est ah oui ça c'est pour le 1 pour vaultwarden scène doit un truc comme ça bon je vais pas l'activer pour l'instant ce qui nous intéresse c'est les mots de passe signés de conteneur il n'a pas ça il qui rien n'a pas notre sélecteur il n'a pas infinitiste 7 on s'en fout resource on en met pas hop on verra plus tard du coup j'ai mon fichier de values donc ce qu'on va faire j'ai besoin de deux trucs j'ai besoin de ça et j'ai besoin aussi voilà la vache des doigts alors du coup le service c'est lequel est-ce qu'on le crée mais il va s'appeler comment ce gaillard là pour le coup c'est peut-être au niveau dans les template service ça va être un voltwarden point full name ok le voltwarden point full name il s'appelle donc ça va être le chart name ou le define normalement il va s'appeler voltwarden alors j'ai pas besoin de le mettre mais il va quand même créer le service avec le nom j'ai pas bonsoir j'ai donc en fait oui non mais même de toute façon même avec la même avec une ingresse standard j'aurais besoin de le définir encore que là en l'occurrence dans le chart l'ingresse elle est faite pour pointer directement en fait le mais du coup alors c'était ça que j'étais en train de regarder du coup template service le port c'est 80 ah non lui il tape bien sûr le 80 80 égal websocket en plus sauf que lui je l'expose pas le websocket donc de toute façon donc on va dire 80 non ça c'est le service oui c'est ça pour 80 donc là c'est bien 80 que je dois taper du coup du coup du coup bah normalement je pense qu'on a on a à peu près tout ce qu'il nous faut on va bien voir ce qui se passe est-ce que ouais je l'avais viré le je l'avais viré de lamespace donc en fait on va on va reprendre l'installation qui nous dit elle m'installe voltwarden voltwarden slash voltwarden ok on va déjà voir si ça démarre cette histoire alors non 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 celui de la semaine prochaine il y en aura pas parce que je je pars en week-end justement pour aller alors c'est pas pour faire pour fêter mon anniversaire mais ça tombe le même week-end mais je suis invité à une bouffe où c'est un pote qui va faire le cuistot et du coup je serai pas là parce que c'est pas tout prêt c'est à dire que un mois d'absence je refais un stream et après la semaine d'après je serai encore absent de faire ça bien le roi de la le roi de la régularité c'est un bonheur alors donc du coup il nous dit please be patient bah oui mais alors ah merde il m'a mis ça dans des fautes quel enfer j'oublie de faire ça comme il faut je note ton anniversaire la semaine prochaine ouais 41 à pic pic très fort ça pique très très fort alors tiret n volt warden tiret tiret qui est quand je peux je vais faire et le mot de gré qui réinstalle histoire de faire ça bien parce qu'après voilà donc là on a un volt warden et dans le volt warden ça crache loup back off déjà ok ça c'est fait alors il nous dit error validating domain relative url without buzz ok domain variable need to contain the protocol ok 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 et ben on va modifier ça du coup est ce qu'il avait bien fait le pvc oui parfait impeccable bon voilà déjà ça c'est fait du coup du coup du coup du coup par contre ça a été rapide alors domaine https tu viens nous voir pour fêter ça alors j'ai prévu de venir début de semaine prochaine puisque là ça va mieux mais comment mardi si tout va bien et de toute façon je repasserai semaine d'après et de toute façon je dois rendre mon matériel le 24 donc voilà mardi il y aura du cake au citron oh mardi 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 intéressant on progresse qu'est ce qu'il nous fait qu'est ce qu'il nous dit on continue de dire false pour l'instant le websocket est sorti, requête a été lancée sur le 80-80 alors, machin, requesting, ok donc là il nous dit, can't connect to database retrying, fail to create pool bah oui mais la database c'est du skulite, c'est toi qui l'as dit coco génial la doc la doc n'est plus à jour, parfait quel bonheur je suis obligé d'avoir une base de données bon si c'est le cas, on va se créer une base de données, c'est pas le souci mais euh... let's go je compte pour mettre une mauvaise note, on est en concours de cake au citron, je veux gagner oh la, d'accord, ça les... c'est... vous vous ennuyez à ce point là dans votre travail pour avoir le temps de vous faire des concours de cake au citron ok bon, donc ça ça marche pas mais là ça marche, il fait moi ou... là il est ready bon du coup on a créé le... je compte sur toi pour mettre des mauvaises notes euh... alors du coup, chose que je n'ai pas faite euh... c'est bien beau de créer, de vouloir dire qu'on va utiliser un nom de domaine mais euh... oui bah oui mais euh... je l'ai fermé bah oui gros malin hop hop il me faut mon téléphone du coup hop IOTP OVH hop là alors du coup ça va être dans nom de domaine hop on va se rajouter hop 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 voilà parce que là du coup il était en attente de... si on tape ça donc là pour l'instant il vient il va nous dire que c'est un traffic default certes c'est ça je leur attend un peu alors attendre beaucoup qu'est ce qui se passe il aurait fallu que je lance le truc avant de oups voilà il est déployé alors créer un compte ok vous utiliserez machin bon non ça c'est moi hop le mot de passe principal il nous dit que c'est quoi non j'ai pas vu bon firefox nous en génère un parfait bon il nous l'a enregistré ça c'est moins cool indice du mot de passe principal 1 2 3 4 ouais bah je sais plus si tu étais est ce que tu étais là quand on avait fait l'analyse de la liste des mots de passe où on avait vu que le plus utilisé c'était 1 2 3 4 5 6 1 ça a fait partie des ça a fait partie des têtes de liste voilà on va faire ça on va créer le compte donc là il nous dit du machin se souvenir du courriel donc il nous demande de nous authentifier on dit qu'on n'a pas se connecter avec le mot de passe obtenir le mot de passe et voilà on a notre coffre fort alors ça c'est bien c'est cool mais ce qu'on veut c'est pouvoir le brancher maintenant à une comment alors il ya un générateur de mot de passe ça c'est cool donc on peut utiliser un peu utiliser le le choix de rajouter des caractères spéciaux choisir la taille etc en fonction du site web il ya certains sites web qui malheureusement ouais bah tu sais f le non c'est marrant parce que c'était partie super haut dans les dents dans les sphères etc mais c'était la scène tv 5 mondes qui s'était fait qui s'était fait éclater comme ça parce qu'il y avait un post-it avec des identifiants qui étaient collés sur un tableau qui était filmé en direct à la télé et bien lisible et du coup ils se sont fait éclater ils se sont fait éclater un truc comme ça à cause de ça alors du coup on peut exporter en à quoi on à l'export des on peut récupérer les données depuis un bit ward en existant depuis chrome depuis dash lane depuis firefox depuis du qui passe si vous faites un export qui passe en xml vous pouvez l'importer directement dedans donc on pourrait directement récupérer tout ce qu'on a dans le dans le petit passe et ensuite on a la spas one password si on veut les donc après on voit acendo on a avast avira blackberry blackberry existe encore ok oui donc il ya pas mal de mots de passe il ya pas mal de format il ya pas mal de formats qui sont supportés pour comment pour l'importation de pour l'importation de mots de passe d'accord et on peut exporter celui qu'on veut avec le format qu'on veut un truc gouvernemental gouvernementaux qui se font potentiellement éclaté ça on en trouve plus jours mais alors ce qui m'intéresse maintenant l'extension bitwarden et c'est ce qu'on veut hop ajouté autorisé pour la navigation privée voilà parfait alors du coup maintenant on a bitwarden qui traîne là on va l'épinglé à la barre d'outils histoire de le voir il est la connexion en mode auto héberger par contre je peux pas zoomer sur ce truc là je suis vraiment désolé il faut qu'il faut que vous faut 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 regarder avec une dieu alors un bitwarden non voltwarden c'est bonne 66 points vh du coup si je fais ça url d'environnement enregistré adresse mail du con at la joie.com ça c'est marrant il la connaît ce souvenir on va continuer alors le mot de passe principal on va le récupérer là dans mot de passe voltwarden copié il est connecté et donc là on a le le système de scène de si on veut créer des ça c'est un système de dépôt de fichiers temporaire type de fichiers et vous pouvez choisir quand je dis temporaire voilà c'est que on peut mettre une date d'expiration on peut mettre une date de suppression vous pouvez mettre le nombre d'accès vous pouvez mettre un mot de passe dessus donc vous pouvez directement utiliser ce service là en plus de papier avec des codes wifi ça me surprendrait pas plus que ça après un code wifi c'est pas on a on a vu plus on a vu plus pertinent donc voilà 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 alors du coup qu'est ce que j'ai envie de faire j'ai envie de tester non j'ai pas envie de tester j'ai pas envie de tester là il m'embête c'est quoi ça c'est bitwarden browser start on s'en s'en fout hop hop donc là voilà ah oui j'ai une barre latérale là si je veux d'accord mais du coup rafraîchir la barre latérale je sais pas moi ce que je suis connecté là que de façon là on est là ce qui m'intéresse ça va être de faire ça identifiant disponible à saisir automatiquement pour l'onglet actuel du navigateur d'accord ouvrir dans une nouvelle fenêtre on s'en faut non qu'est ce qu'on pourrait faire est-ce que dans le qui passe j'ai quelque chose que je peux tester que je suis susceptible de pouvoir plus ou moins fuité sans que ce soit problématique c'est pas mon mot de passe sur github qu'il faut que je croix si allez celui là celui là faut que je le désingue alors du coup on va le tenter il est beaucoup trop court hop alors si je fais non c'est pas sign up que je veux c'est sign in donc là j'ai ça alors est-ce que volt warden va le voir ah là il me dit que le coffre-fort est verrouillé donc faut quand même que je le on la vache il faut quand même que je le alors non c'est parce que je voulais faire mot de passe volt warden copier ok d'accord du coup là si je signe ligne ok bitwarden me dit sélectionner un dossier aucun dossier je vais faire enregistrer j'ai le code donc là on voit qu'il a détecté le fait que j'ai rempli un formulaire il m'a proposé de le alors non mais c'est un mot de passe que j'avais créé en 2002 à l'époque où j'étais en second semestre de première année de dogmias à la fac et en gros voilà c'est huit caractères le format il est affreux alors du coup ah non mais tu es sérieux là où tu as et dix secondes sans s'en servir ça y est le truc il je pense qu'il y aurait des il y aurait des choses à ok donc la github.com il l'a trouvé il est là si je retourne à côté alors non pas là pas cette fenêtre là qui du coup m'a viré voilà remettre twitch et coffre fort donc là github.com etc ok ok et donc je peux du coup je peux créer des dossiers propriétaires moi ok ah oui alors un élément aussi qui est intéressant avec ce genre de service alors pas tant quand vous êtes en tant que particulier auto tout seul mais alors ça peut être soit en famille pour ceux qui auto héberge ou en entreprise c'est le fait de pouvoir partager certains certains mots de passe avec avec plusieurs utilisateurs ça passe via par les organisations vous créez une organisation et après vous pouvez partager vos coffres forts vous pouvez partager les entrées de votre coffre fort directement dans le entre entre les différents entre les différents utilisateurs alors pas tant pour les mots de passe mais pour des identifiants alors là on voit des identités alors là je sais pas trop à quoi ça sert d'accord ouais bon je sais pas trop je vois pas trop quel est l'élément mais pour des fichiers en fait tout simplement pour pour des pour des clés ssh pour ce qu'on en parlait tout à l'heure pour accéder à des serveurs par exemple vous avez pas une clé une clé par utilisateur un compte utilisateur etc vous avez un compte unique pour accéder à une plateforme vous pouvez le partager dans ce dans ce type de coffre c'est peut-être voulu le fait que le fait que le coffre fort se reverrouille tout de suite peut-être parce que c'est parce qu'on est en navigation privée qu'il le sait faudrait que je revoie mais en tout cas voilà hop et donc évidemment je pense qu'on peut l'afficher le mot de passe si on clique dessus il se passe quoi oui voilà si je clique là je peux l'afficher on peut le régénérer là mais il est idéalement évidemment il faut pouvoir le il faut pouvoir retourner le chercher vous pouvez rajouter des champs personnalisés pour dire rajouter des notes etc rajouter une url comme ça le même identifiant peut servir sur plusieurs pages différentes si c'est le cas il fait 8 caractères voilà c'est c'est vraiment pas fou fou c'est clairement pas le truc préféré mais non clairement pas mais comme j'ai dit ça remonte à 2002 ça remonte à 2002 donc bon non pas ouais si c'est ça 2002 je dis pas de bêtises 2002 2002 donc ouais c'est un peu violent c'est un petit peu violent donc voilà alors par contre ma solution à base de keep assisté à l'avantage d'être accessible même quand on n'est pas connecté du coup que se passe t il si je coupe volontairement volt bordeaux et on 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 plein donc là il me dit qu'il ya rien 404 parfait c'était où le bouton de synchronisation ah on a le generator directement dans l'extension ah c'est cool ça donc c'est une synchronisation d'accord donc en fait vous avez bien le stockage directement dans le navigateur dans le client ok donc on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant finalement que d'assez intéressant malgré tout puisque comme je disais ma solution type à succès elle est assez lourde et en fait par contre le coffre fort lui il est disponible en local et l'extension ne fait que se connecter à ce coffre fort là et s'il n'est pas ouvert l'extension ne sait rien faire et j'ai accès à aucun mot de passe donc c'est un peu chiant là l'extension de navigateur on a l'intégralité mais par contre bah c'est dans le navigateur donc si vous voulez faire autre chose alors quelque chose que j'ai pas testé par exemple l'équipe ASXC que j'ai depuis très longtemps en visibilité sur lequel il faudrait que je me penche c'est le stockage c'est un plugin qui me permet d'enregistrer justement mes tokens git pour gérer mes accès à mes dépôts de code que ce soit sur le mien sur github gitlab pour citer les trois que j'utilise ouais voilà et plutôt que de stocker ça dans un fichier à plat où il y a une ligne avec l'URL le nom d'utilisateur et le token avec donc c'est un peu dégueulasse et du coup ça pour tenter de faire ça avec Volt Walden éventuellement il faudrait avoir le client de bureau qui du coup fait la même chose c'est à dire va se connecter au va se connecter au Volt quand il peut mais c'est surtout que le stockage il est local à la machine et synchronisé avec le serveur donc il y a quand même un serveur l'avantage de ma solution à base de de comment ouais ok on a compris ouais déjà il dit bitwarden.com alors qu'on est auto hébergé alors du coup je relance Volt Warden je déverrouille je reviens je retrouve mes données parfait hop voilà voilà donc 22h20 parfait on l'a donc c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et bonsoir oh là c'est on arrive tôt Frenchie Frenchie is very c'est ça je prononce très très mal je suis sûr alors ça cette histoire de carte de paiement ça me fait très peur je suis déjà pas fan qu'Amazon me le stocke même si ça permet de gagner quand même pas mal de temps sur le passage d'une commande je suis pas fan qui me le stocke je suis habitué oui bah tu sais moi c'est beau 666 déjà c'est pas forcément le truc le plus le plus c'est plus facile je pense mais c'est ça aussi de choisir des trucs en direct à piquer ça dans un bouquin de Danois ou je sais pas je prends pas le galois comme référence en termes de langue un peu pété parce qu'il y a une bonne répartition entre les comment après les infos de carte bleue je n'arrive pas à savoir dans quelle mesure le fait d'avoir des informations d'une carte bleue qui n'est plus valide est dangereux ou pas mais à la limite ce sera rigolo de c'est school offens true pareil ça c'est la référence récente suédois oui bon le le zverige 1 ouais alors on verra parce que la carte bleue moi l'expire fin décembre donc ce sera qu'au mois de janvier que je pourrais m'amuser à faire quelque chose avec mais voilà note sécurisée je ne sais pas trop ce que c'est enfin bon voilà vous pouvez vous héberger vous même votre 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 coffre-fort synchronisé entre tous vos appareils avec différentes applications c'est quand même quelque chose qui est à mon avis d'un point de vue usage quotidien alors si tu crées une entrée si ton client n'est pas synchro avec ton pod bah en vrai on peut le tenter on va recommencer le on peut recommencer la en vrai on va on va on va supprimer l'entrée tiens qui est dans les identifiants donc là on fait oui là on voit qu'elle n'existe plus mais ça c'est normal je vais je vais déglinguer le le pod ce qui est à zéro bah alors la la source de vérité euh je sais pas pourquoi il s'est pas mis à jour la source de vérité je pense que c'est euh c'est comme pour un outil comme bah comme SingSing justement que j'utilise c'est à dire qu'en fait il va comparer les il va comparer les deux bases de données il va y avoir une référence sur celui qui est le plus récent par rapport à l'autre et là après c'est du bas niveau et j'avoue que c'est assez bas niveau et j'avoue que je vais pas avoir la réponse là tout de suite parce que pour moi ça va dépendre de comment sont formatées des données est-ce qu'il va faire une synchronisation au niveau de chaque entrée est-ce qu'il va faire une synchronisation de toute la base sachant qu'en fonction du format de la base il va pas il va gérer différemment donc d'un côté ton là en l'occurrence moi c'est du SQLite mais ça va être lié au format des données parce que c'est pas quand t'installes le serveur avec du SQL ou du PostgreSQL avec du MySQL ou du PostgreSQL c'est parce que t'as dans tes clients donc du coup le format il est encore différent ou alors dans la base c'est pas les entrées de mots de passe sont pas stockées dans la base de données il y a que la gestion des utilisateurs bon voilà il y a il y aurait tout un boulot à faire je pense pour pour se préoccuper alors du coup ah le problème c'est que là du coup mot de passe principal alors est-ce que je vais l'avoir mot de passe on va faire ça on retourne sur github.com on se reconnecte ah ouais non mais là dès que c'est fermé c'est fini quoi donc là on n'a pas d'identité là on se connecte on va lui dire d'enregistrer on va refaire le il est où ? là github j'ai pu lire c'est terrible 159 donc là je suis bien connecté parfait si je me déconnecte du coup donc je vais fermer la fenêtre donc là dedans tiens donc je lui ai dit de l'enregistrer il ne me l'a pas enregistré alors on recommence là cette histoire c'est que cette histoire ou alors il aurait fallu il n'aurait pas fallu le on va pas se mettre en c'est qu'on va faire ça voilà ça il va m'embêter moi on va refaire ça parce que Bitwarden doit se souvenir donc on va lui dire d'enregistrer on va vérifier ah là c'est bizarre il n'a rien enregistré ouais c'est surprenant ouais non ça c'est normal ah non il n'y a pas de dossier donc ah bah mince ouais alors attends avant de créer un ticket oula je c'est pas alors après c'est effectivement c'est peut-être quand même un bug mais je ne sais pas si c'est un bug de l'extension ou là pour le coup c'est l'extension Bitwarden ou est-ce que c'est un bug à cause de Voltwarden parce que j'ai supprimé là j'essaye de ré-identifier de ré-enregistrer un identifiant que j'avais déjà enregistré et là ça n'a pas marché donc du coup ouais là il n'y a pas d'identifiant ouais là il n'y a pas d'identifiant est-ce qu'au final il a vraiment besoin d'être connecté au serveur parce qu'on a vu que s'il arrive alors si on ajoute un identifiant à la main on va le tenter comme ça identifiant nom je ne sais pas moi Toto URL pas de dossier ah tu vois en fait quand on enregistre alors c'est con parce que bizarrement quand on clique dessus on n'a pas le message d'erreur comme quoi il ne l'a pas enregistré mais en fait il cherche à enregistrer directement sur le il cherche à enregistrer directement dans le coffre-fort donc si on n'est pas connecté au serveur on ne peut pas enregistrer de nouveaux identifiants donc c'est le serveur qui reste source de vérité a priori et il ne s'embête pas avec la question avec la question du est-ce qu'on enregistre est-ce qu'on enregistre ou pas le mot de passe en local par contre il garde quand même on garde quand même la liste des identifiants que tu as déjà même quand tu n'as plus le serveur qui est connecté tu gardes quand même la liste mais c'est quand même le serveur qui fait foi à chaque fois donc il faut absolument avoir le serveur pour pouvoir enregistrer donc là où ça pourrait être plus clair c'est que si tu n'es pas connecté au serveur au moment où ça se produit quand tu cliques sur enregistrer en fait il n'enregistre pas et il ne t'affiche pas comme quoi il n'a pas réussi à l'enregistrer c'est quand même pas dingue et là pour le coup c'est l'extension Bitwarden officielle donc un genre de cacherie de ligne tout à fait ouais ouais tout à fait tout à fait mais tu as quand même tu as quand même accès enfin accès tu peux pas aller stocker sur le serveur j'imagine que bon ça ne veut pas dire grand chose mais tu as accès à toutes les fonctionnalités de ton serveur via l'extension j'avoue que c'est quand même toujours plus sympa que de voir te taper l'interface web mais oui c'est quand même ton serveur donc du coup si tu n'as pas accès au réseau tu peux quand même avoir accès à un cache local mais du coup tu peux pas enfin moi alors après je peux avoir des conflits de toute façon si sur un qui passe X où c'est un gros fichier local qui est synchronisé entre différents clients si jamais je fais des mises à jour des deux côtés il y en a un qui va perdre les infos ça c'est c'est inévitable mais mais j'ai quand même le full accès lecture-écriture en local à chaque fois donc comme je me sers rarement de mes appareils en même temps j'ai peu de chances d'avoir des problèmes où je vais avoir un appareil qui ne sera pas synchronisé tu vois je peux passer deux heures sur mon sur mon ordinateur portable et en fait là c'est pas le cas actuellement mais sur le gros pc quand je démarre le pc normalement j'ai SingSing qui démarre et là il va voir qu'il y a eu des modifications sur le laptop et du coup il va récupérer la mise à jour du laptop si je fais la même chose avec mon téléphone encore que non je crois que la façon dont je l'avais fait en fait c'est le laptop qui sert de point central j'ai pas de connexion directe entre l'ordi portable et le téléphone entre l'ordi fixe et le téléphone j'ai que entre l'ordi portable et le téléphone et entre l'ordi portable et le pc de jeu mais ouais bah c'est c'est un fonctionnement un peu différent voilà je et à partir du moment où tu prends même l'offre gratuite a priori l'offre gratuite de Bitwarden par exemple elle est déjà suffisamment intéressante si t'as suffisamment confiance en eux pour le stockage bah en vrai tu peux tout à fait l'utiliser en termes de en termes d'ergonomie d'usage je trouve ça particulièrement potable l'interface qui passe aussi mais tu vois pour gérer la synchronisation entre appareils il faut installer un autre logiciel qui lui est pour le coup une interface vraiment pourrie parce que Sing Sing c'est quand même pas la folie et la façon dont ça tourne en plus sur un ordinateur y compris sur Windows voilà pas confiance pour le stockage oui mais c'est toujours la question c'est toujours la question après à partir du moment où ils font payer pour le service ils sont tenus à des certains niveaux de sécurité de toute façon le stockage est suffisamment énervé pour pas être embêté donc c'est voilà mais d'ailleurs Bitwarden je sais pas où il se trouve tiens bonne question parce que tout à l'heure je parlais de je parlais de 1Password ink oula ok ouais ça sent quand même les 13 américains tout ça pour le coup ouais je suis d'accord sur le principe stockage local only la question des vecteurs d'attaque mais il faut comprendre aussi que héberger son propre gestionnaire de mots de passe ou devoir gérer soi-même un gestionnaire de mots de passe synchronisé entre plusieurs appareils c'est pas donné à tout le monde c'est un vrai boulot donc déléguer parfois ça peut être ça peut être une solution mais c'est ouf ça si on veut savoir où ils sont basés les mecs le about nia 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 ok ouais ils sont gentils mais ça ne dit pas coucou on est on a les bureaux aux états-unis etc si ça y est santa barbara ah oui bah voyons tiens et hop que des hommes dans la team management c'est beau hein bon ça c'est valable 95% du temps malheureusement ils sont au soleil ouais bah il y a des chances il y a des chances est-ce qu'ils prennent trop de soleil ça c'est la question enfin voilà 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 euh j'ai donc découvert Voltwarden je me tape encore est-ce que déjà je pense que je vais tenter l'importation alors je je sais pas trop où c'est toi c'était dans paramètres du compte j'ai plus non pas paramètres du compte c'était au coffre mon coffre où est-ce qu'on pouvait faire là un peu où est-ce qu'on pouvait faire dans mon entourage faire utiliser un gestionnaire de mot de passe ce sera pas si mal ouais tu vois clairement et bah parce que devoir dire à un moment donné oh mon dieu il faut copier coller des dossiers etc enfin il faut copier coller des éléments depuis une application dans une autre c'est pour ça que bon les comment alors oui ça je veux bien mais comment je outil importer les données voilà c'est là punaise du coup si je tente un truc genre base de données comment je peux faire entrer comment je peux exporter les données dans qui passe sécurité de la base de données exporté exporté csv vous êtes sur le point d'exporter votre base de données vers un fichier non chiffré votre mot de passe etc seront vulnérables ok bon on ne voulait pas mais en vrai ça je le testerai à part voilà on ne va pas décoder mais en vrai voilà je peux récupérer je dis je prends le qui passe c'est quoi c'est qui passe csv ou un truc comme ça qui passe il est où qui passe de xml non je ne sais plus j'ai plusieurs choix je crois si je fais exporter ah xml ok je peux voilà donc je peux exporter en xl je peux tenter l'export xml et je ferai l'importation xml derrière et puis je ferai l'expérience en utilisant ça pendant pendant quelques temps alors tiens un truc que je n'ai pas vu est-ce que parce que bon Firefox mobile c'est particulier du coup comme usage mais est-ce que dans Firefox mobile au niveau des extensions alors je n'ai pas d'extension pour qui passe j'utilise de toute façon une application qui s'appelle qui passe dx mais euh je pourrais avoir mon gestionnaire de mode passe directement dans Firefox après tout c'est le principal usage et je peux peut-être faire je peux peut-être faire la démo de montrer alors il est où c'est quoi c'est screen stream c'est ça hop http .30 on va faire ça on va faire ça alors je vais avoir desktop smartphone donc là vous voyez pas la différence mais moi je vérifie 30.30 slash vidéo c'est ça si je fais ça et que je fais ça alors non pas filtrer parfait voilà alors par contre c'est à moitié transparent oui c'est un peu est-ce qu'on peut changer ça je peux faire ça oui voilà un peu moins transparent parfait donc vous allez dans firefox je vais revenir là en fait vous allez dans le menu principal vous faites module complémentaire vous avez gestionnaire de module donc là moi on voit que j'ai eu bloc origine et décentralize seulement voilà et en fait là en plein milieu ici bitwarden et donc suffit de cliquer sur le plus téléchargement du module ajouter on va autoriser en navigation privée et donc maintenant dans le menu principal à droite a priori module et donc là j'ai bitwarden qui apparaît ici et donc là je peux choisir bitwarden.com ou auto-héberger alors par contre l'écriture est assez petite donc c'est pas évident et donc je peux remettre l'utilisation l'URL de bitwarden et je peux et on peut récupérer l'accès et donc ça fonctionnera a priori on peut le tenter oui on va module complémentaire bitwarden alors on avait dit que c'était ducon arrobas majobu.com connexion sur auto-héberger sur https deux points et oh là pourquoi je suis en majuscule je sais pas pourquoi il me l'a mis en majuscule bon alors par contre comment dire comment dire voilà ça c'est du ça va être du mot de passe facile à taper cette histoire je suis très j'ai un problème je dois taper un caractère que j'ai pas si il est là bon pas de bol alors qu'est ce que j'ai fait chapeau et pourtant c'est le bon mot de passe ah bah oui évidemment ça marchait moins bien alors comme là c'est l'extension du navigateur je suis pas sûr qu'on puisse déverrouiller avec le lecteur d'empreintes non il arrive pas alors pourquoi parce qu'il m'a mis le https deux fois du coup il faut retaper le truc oh quel enfer dans l'extension du navigateur tu peux pas pour l'application de bureau potentiellement pour l'application mobile complète il y a des chances on peut regarder juste après je vais quand même déjà retenter de hop alors putain retaper le mot de passe quel enfer hop quelle idée de l'avoir fait générer aussi automatiquement faire ce genre de connerie j'aurais dû taper de la merde et puis ça aurait été plus simple et bah non j'ai la même erreur ok je vais faire ça c'est original ça voltvarden évidemment j'ai vraiment fait que de la merde pour enregistrer ce truc là sérieux terrible ah bizarrement ça marche mieux bon voilà je suis connecté mais donc ça c'est dans l'extension ok et donc du coup si je voulais me connecter c'est bizarre là il a fallu que je tape plusieurs fois pour sur oulala kitup.com non mais oh on arrête les conneries ou voilà merci signing username ah voltwarden m'a pas demandé de les enregistrer tiens ouais il m'a pas demandé de les enregistrer d'accord ok ok bon donc ok ok bah tant pis alors du coup bitwarden 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 fdroid hop cherchant bitwarden pas pas sur fdroid pas sur fdroid sur ton coup là ou ouais donc faudra aller sur le play store bon bon bitwarden ok y et y 2 1 2 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501